bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct c'est congo live télévision samedi 18 février 2023 ce matin nous recevons un direct messieurs qui est réactiviste un analyste indépendant mais c'est qu'il ya bonjour et bienvenue bonjour à vous et messieurs justin bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment de partout dans le monde fils du nord qui vous en la liste indépendant oui fils du nord qui vous est donc un congolais oui originaire du nord qui vous mais qui s'intéresse depuis son jeune âge à des questions des cohabitations des concordes des rapprochements des peuples de la région de grands lacs donc voilà pourquoi je ne rate jamais les occasions de partager nos petites analyses modestes analyses pour que ça puisse éclairer l'opinion pour cet entretien de ce samedi nous allons commenter quelques questions d'actualité il faut rappeler que le nord qui vous reste toujours dominé par la guerre donc elle la poursuite des affrontements entre les forces armées de la rbc les rebelles diam 23 et ses alliés c'est le kinshasa parce qu'il faut préciser que kinshasa également ainsi qu'elle l'onis acquise les rwandais de soutenir cette rébellion alors on commence par cette réunion qui s'est tenue hier il faut préciser que l'heure de l'heure de l'ouverture en tout cas du sommet à dix abeba il ya les chefs des chefs de l'état des pays membres de léa sont son réfénie sur encore plusieurs fois ils vont discuter en tout cas sur la question de l'est parmi les résolutions prises on a encore à plein tout cas c'est l'effet immédiat est obligatoire pour tous les groupes armés mais ce qui sait pas la première fois qu'est ce chef de l'état des cidaux prennent une telle décision mais les belligérants c'est le terrain peine en tout cas de respecter cette résolution comment comprendre cela parce qu'il faut dire que ce soit hier et aujourd'hui matin nous avons appris la reprise des affrontements autour de kichanga hier l'armée congolaise a acquisé l'emm 23 d'avoir attaqué ses positions et violer les essais l'effet elle qui est recommandée par léa c'est comment comprendre cela messieurs du qu'il dira comment comprendre la persistance l'entêtement même de m23 d'arrêter avec les hostilités c'est simple nous avons toujours dit que le m23 c'est comme qui dirait l'arbre qui cache la forêt parce que si seulement c'était vraiment une dynamique qui vient des congolais et rien que des congolais et bien ça aurait déjà trouvé la solution au congo et sans impliquer aucun pays voisin nous avons connu des situations similaires et ça a été résolu par des congolais sans besoin de courir de recourir à des pays voisins ou des grandes puissances mais alors l'entêtement vient renchérir l'hypothèse d'une agression une agression faite par des pays voisins entre autres l'ouganda et les rwanda des pays voisins qui sont caractérisées caractérisées par l'esprit d'envahissement l'esprit des pillages des ressources naturels et même du sol de la république démocratique du congo du coup ils entretiennent les groupes armés les mouvements armés aujourd'hui des mouvements terroristes en violation de tous les instruments qui interdisent l'extrême violence auxquelles nous assistons aujourd'hui tenez ils sont en train de soutenir des groupes qui sont en train de perpétrer des massacres tuéries toutes les formes d'atrocité metta des côtés même le voilà la valeur sacro sain de dd 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 la vie même et par quels moyens des moyens terroristes en créant justement la terreur au sein de la population nous estimons que c'est encore une fois l'occasion de rappeler qu'il s'agit ici d'un crime de guerre et crime contre l'humanité et qu'il faille que le toutes les puissances toutes les organisations du monde qui sont épris des paix qui sont là pour la promotion et la défense des droits humains doivent se saisir d'office de cette question et d'envisager des sanctions de tous bords que ce soit politique et diplomatique économique et même humanitaire puisque on ne peut pas comprendre que ces pays qui entretiennent les groupes armés sur le territoire congolais poussent les congolais les uns à devenir des déplacés internes et d'autres encore qui fuient les pays et qui vont dans leur propre pays figurez vous qu'il y a des congolais qui sont dans des réfugiés au rwanda comme en ouganda et figurez vous que ce sont les deux pays qui bénéficient encore des appuis au regard du droit international et du droit des réfugiés c'est à dire qu'il ya des subventions qui viennent au profit de ces réfugiés mais qui sont gérés par les pays autres c'est à dire c'est encore les rwanda et l'ouganda qui gèrent des fonds des des aides humanitaires en faveur des réfugiés voilà aujourd'hui nous pensons que l'entêtement c'est c'est l'esprit égocentrique qui les caractérise qui veulent ils veulent tellement ils veulent tout prendre qui ne peuvent pas parce qu'ils ont ils ont ils ont fait ils ont pris goût de tout ce qu'ils bénéficient dans ce climat malsain dans ce climat des troubles voilà ce qui est un danger nous risquons de rester dans un perpétuel crise et parce que ça continue à profiter aux gens je me rappelle un moment on a on a frappé certains minerais dans ce pays des minerais de sang pour décourager les bénéficiaires n'est ce pas pourquoi on n'est pas envisagé des sanctions qui vont dans la logique de ne plus permettre aux bénéficiaires de ces troubles et de ces tensions à continuer à les perpétrer voilà tout ce qui justifie cela et du coup je me dis si réellement on a l'intention de mettre fin à la crise dans cette région il faille alors que l'on amène le régime actuel du rwanda à s'ouvrir au dialogue avec les oeufs de l'air il en sera de même avec l'ouganda avec ses compatriotes les adf s'il y a d'autres étrangers puisque on a ouï dire qu'il y aurait également des sites qui voient oui avec les bourrondais également les bourrondais doivent parler avec leurs compatriotes sur le sol congolais tabara pour qu'il est rentré par les choses pour faire quoi pour permettre à ce qui est c'est ce rapprochement sincère entre le peuple parce que plus cette crise est en train de durer et bien les esprits des peuples de citoyens lambda sont en train d'être corrompus petit à petit en prenant des questions les choses dans leur globalité pour dire les rwandais nous créent des problèmes comme si c'était tous les sujets rwandais qui font la politique ou qui font la guerre aux congolais non et d'ailleurs dans ce sens ne se dit il faut préciser je l'ai vu la fois dernière lors de la manifestation à goma là on a vu même certains enfants qui étaient présents dans la manifestation mais quand vous suivez les enfants chantés et dire les enfants qui scandaient il ya il ya un petit et un petit la dino déri fin voilà le petit célèbre sa vidéo qui prend si les réseaux sociaux qui prend un truc d'une bananerie et il considère que qu'il a qu'il a une arme et que c'est avec cette armée qu'il va mettre fin à la crise à la guerre et il est précis le petit il est c'est là que je dis attention les gens proposent des questions voilà avec comment un enfant un enfant de cet âge peut librement dire haut et fort que un président d'un pays voisin va trop loin il a dit le président kagame va très loin il exagère et l'exagère allez-y comprendre moi je parle comme panafricains les rwandais sont des africains comme les ougandais comme les tanzaniens comme les bourrondais comme les kenyais nous en tant qu'africain nous devons nous rappeler que les autres puissances ils sont à l'aise de nous voir nous comporter comme des bêtes de nous entrer tuer puisque ce sont eux qui en profitent et en tant que panafricanistes nous devrions ouvrir l'oeil et le bon pourquoi pour nous permettre d'accomplir ce que france france fanon a toujours avait dit le point de déclenchement et du développement et de la reconstruction du continent africain c'est la république démocratique du congo toute personne qui s'attaque à la république démocratique du congo c'est un anti par c'est un anti panafricanisme parce que aujourd'hui ce peuple qui a vocation de vivre ensemble de faire des échanges comme comme sur économie économique et culturelle sont en train d'être poussé à des déchirements ce qui est grave voilà pourquoi vous avez vu pour la pour ce qui concerne la population congolaise puisque nous au moins nous avons une société civile et une société civile détachée du gouvernement qui veille au contrôle citoyen parce que quand bien même on a un gouvernement on a l'armée on a la police on a toutes les institutions mais on se dit même la police là qui la surveille voilà pourquoi le peuple doit rester les yeux ouverts les yeux ouverts pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérapage et vous avez vu que la société civile de la république démocratique du congo s'est mobilisée et a fait le déplacement pour aller au siège de l'union africaine hier on a vu des images des mamans qui servient sur les réseaux sociaux on a suivi des mamans des jeunes des les coordonnateurs d'ailleurs tous sous la houlette sous la coordination du président de la coordination de la société civile monsieur john bagnane tous ces tous ces tous ces activistes qui ont fait ces déplacements c'est des gens qui pouvaient prendre les armes mais ils ont abandonné leurs activités habituelles ils ont mobilisé des fonds et ils ont pris les risques en prenant les avions pour aller jusque là pour aller dire aux chefs d'état et des gouvernements de l'union africaine qu'ils sont qu'ils en ont marre et l'élément le plus important en tant qu'activiste c'est de dire les les affaires les congolais ne sont pas moins citoyens moins humains que les autres sujets africains d'accord vous imaginez puisque nous on est en train de nous infliger des massacres c'est que d'ailleurs le le pape a qualifié des génocides oubliés oui et c'est oublié expressement parce que quand quand vous voyez le nombre de congolais qui sont qui sont tombés ça dépasse tout entendement de ceux qui sont morts dans certains pays voisins et donc on est en train de crier aux génocides mais c'est dit je rappelle que nous avons fait des minutes mais nous constatons on a l'impression d'ailleurs que la diplomatie peine en tout cas à produire un résultat attendu un résultat est ce qu'on dit on nous sommes des sommets en sommet il faut le préciser comme ça mais presque rien n'est visible est ce qu'aujourd'hui on peut dire que la diplomatie a échoué est ce qu'on peut le dire comme ça on peut dire c'est tôt de le dire directement comme ça je ne peux pas je ne pas je pense que c'est plus c'est très tôt de dire que la diplomatie a échoué dans la mesure où quand vous suivez et la raconte par exemple d'hier c'est que les chefs d'état et des gouvernements disent clairement que le mouvement m 23 doit se retirer du territoire 30 mars 2023 des zones occupées il ya eu aussi un cc l'effet recommandé et puis aussi la réinstallation dirigée des personnes déplacées interne exact ouais je suis de ceux qui disaient ça je pensais que il fallait que non seulement les m23 se retire puisque agissant sur le territoire d'autrui et quand je parle du m23 je vois également ceux qui sont derrière eux mais sans oublier que nous sommes un pays souverain lorsque on se prononce sur la question de cessation des hostilités et bien la république démocratique du congo garde sa souveraineté et à non qu'un cas et sous n'importe quel prétexte on devrait demander à l'armée loyaliste de cesser d'attaquer ceux qui ont entravé l'intégrité du territoire national ce qui continue à perpétrer des crimes sur le territoire national ça c'est très important la deuxième chose c'est qu'aujourd'hui figurez vous que nous nous sommes un pays démocratique et bien même si nous sommes en guerre la démocratie reste ligne de valeur et est un acquis pour les congolais on ne peut pas perdre cela voilà pourquoi nous devons en même temps poursuivre avec la marge vers la démocratie que nous devons enraciner sur le territoire national cela étant après la première cohorte de la révision du fichier électoral donc je parle ici de l'enrôlement qui a commencé dans la partie ouest et aujourd'hui que c'est la partie est nous sommes la troisième cohorte je pense et qu'on a lancé ces opérations c'est pour témoigner notre détermination et l'engagement d'aller vers les et notre cycle électoral est ce que vous croyez à la thème des élections des militaires même si je pense qu'on y reviendra prochainement je pense qu'on y reviendra mais une parenthèse pour dire que il ya des signes qui ne trompent pas du moment qu'on lance les opérations des révisions de la révision du fichier électoral c'est que on est en voie d'aller vers les autres étapes parce qu'il ya bien sûr d'autres préalables qui ne sont pas encore pris en compte mais je pense que c'est ligne de voie et voilà pourquoi je disais pour que l'on en arrive à cela il fallait que les populations qui ont été obligées de quitter leur milieu milieu d'origine naturel pour être aujourd'hui transformé en déplacé interne dans les niragongo alors que le mécanisme politique voudrait que chaque ambitieux puisse exprimer ses ambitions dans sa circonscription électorale il faudrait donc que l'on fasse tout pour que ces populations rentrent dans les territoires de retour dans les milliers d'origine pour qu'ils fassent qu'ils participent justement à l'arrôlement c'est ce qui va permettre à cette entité de savoir ils ont combien d'électeurs et les moments venus lorsque on va faire le partage des sièges on doit savoir c'est combien de sièges il y aura pour les territoires de retour et les ambitieux savent c'est quel conseil électoral il faut obtenir pour se faire élire mais il y a la Séné qui a annoncé que se déplacer ces rois enrôlés dans leurs sites dans leurs milliers des réfugiés comme la décade c'est une précaution que moi j'encourage mais il faudrait pas oui mais à l'impossible n'il n'est tenu vous comprenez à quoi les sortes de ceux qui sont restés dans leurs milliers qui sont aujourd'hui sous contrôle des m23 l'on ne doit pas se contenter d'avoir fait enrôler les déplacés dans leur site des déplacements si on doit le faire ça doit être un moyen ou une démarche transitoire avant qu'on en arrive à une solution durable la solution durable c'est de faire en sorte que les rebelles quittent les territoires de retour partout ils occupent pour que c'est une fois retiré les dirigeants les autorités locaux rentrent et puisse recevoir les déplacés à nouveau pour qu'ils se réinstallent dans leur maison on doit assurer leur sécurité pour qu'ils puissent faire les restes d'activité chez eux c'est ce qui est normal et c'est ça mon appel la raison pour laquelle je suis en train de plaider jour matin midi et soir merci dit nous restons jusqu'avec des minutes on va finir par c'est cette bonne nouvelle parce que nous l'avons appris depuis les matins d'une avancée significative d'assurer la ligne de fraude qui en jour nous apprenons que l'armée congolaise avance en tout cas il ya des armes lourdes attendez depuis les matins et on nous apprenons en tout cas qu'il y a une avancée côté phare de ces émaux capasser bon moi je suis de ceux qui ont toujours cru dans notre gouvernement et précisément dans nos services spécialisés entre autres l'armée je sais que après près des en tout cas plus ou moins trois décennies notre armée a su résister à des velléités des expansionnistes des velléités d'occupation des pillages des ressources du sol et du sous sol et ce qui ont résisté à cela pendant toutes ces années ce sont nos forces au la lit c'est pas des fois des forces armées de la république domestique du congo voilà pourquoi j'appelle toute la population à soutenir cette armée on n'a que cette armée là pour nous défendre les autres qui peuvent être dans des nations unies qui peuvent être des istafka community peuvent être des sadec qui peuvent être de n'importe quelle autre organisation africaine mais ils seront un jour appelés à rentrer chez eux nous devons recouvrir la confiance à toutes ces armées étrangères bien sûr notre population n'a pas confiance aux étrangers puisque on se dit si nous sommes un pays souverain nous devons également recouvrir notre autonomie et notre autonomie c'est de tous bords et les congolais sont prêts à défendre leur patrie vous avez vu comment ils ont répondu positivement et sans condition à l'appel du chef de l'état pour la question des groupes de vigilance la question d'enrôlement dans les groupes d'aller dans les rangs pour servir sous les drapeaux et aujourd'hui sont en formation je pense que c'est un signal fort et aujourd'hui que notre armée avance sur sur le terrain c'est parce qu'ils ont les soutiens tous à l'unis de toute la population et moi je l'encourage j'encourage notre armée j'encourage toute la population à continuer à prêter main forte à soutenir à collaborer pour que notre armée l'emporte sur tous les ennemis de notre pays que ce soit à kichanga à kichiché à bounagana à routur ou par ci par là nous devons reconquérir notre territoire jusqu'à beni où les adf continue à perpétrer des massacres merci beaucoup je vais vous accorder une minute pour l'affaire et message certainement on venait d'aider d'en parler il ya il lancement des opérations d'arôlement au nord qui vous bien c'est des opérations qui se passent sur fond des crises de sécurité et des contestations ça il faut les signaler parce qu'il ya de les sociétés les coordinations de la société civile des territoires sous-occupé par les m23 notamment routur ou massis et niragongo qui ne semble pas être d'accord mais un message monsieur guet je sais pas ce que vous avez déjà fait déjà à relais à goma et un message général à moins d'une minute j'ai un message par rapport à cette question je compatis entièrement avec la société civile et toute la population d'ailleurs que ce soit des niragongo comme des routchur ou comme des massis et partout où on est sous occupation mais je rappelle tout de même que cette situation est passagère ça va passer nous devons être positif et par conséquent nous ne devons pas nous nous punir nous priver de notre propre droit civique et politique parce qu'il ya l'agression non aujourd'hui je pense il faille que partout où l'assaini est sécurisé capable de faire les opérations j'invite toute la population à aller se faire enrôler et à masse parce que en acquérissant la carte des lecteurs on va acquérir également la carte provisoire d'identité mais la deuxième des choses c'est de dire je considère que la position de la société civile qui s'est prononcée était moyen de pression il revient au gouvernement je parle ici aux autorités politico-administratives de faire tout ce qui a leur pouvoir pour restaurer l'autorité de l'état afin de permettre aux déplacés de rentrer dans leur milieu naturel et poursuivre et l'acquisition de leurs droits civiques et politiques comme tous les autres congolais voilà ce que j'ai comme point de vue on finit par cette question le 23 décembre 2023 bien sûr cette année l'élection présidentielle il ya qui sait qu'il n'a tiré le mans candidat il faut plaisir qu'il ya plusieurs personnes qui se sont déjà déclaré candidat il ya le monsieur katoumbi même chose il ya ma tata pognon il ya et il ya fayoulou également peut-être y aura caméra également on ne sait pas peut-être aussi pour bimba il ya aussi pour les docteurs de l'isme qui me dit pourquoi pas pour moi-même il n'est pas encore tard pour que moi-même je me prends tu as cité tous ces gens tu n'as pas tu n'as pas pensé à des jeunes comme nous il y aura certainement d'autres ambitieux qui ne se sont pas encore prononcés mais qui peuvent venir c'est peut-être c'est peut-être que c'est peut-être guikibira qui va postuler je ne vais pas voter pour quelqu'un d'autre non non moi je pense que nous avons besoin le processus électoral sa crédibilité dépend du niveau de la transparence du degré de la transparence de l'inclusivité des de plusieurs facteurs et moi je pense à ce stade voilà pourquoi j'appelle les gens se faire enrôler et à masse c'est pour permettre à ce que ces élections non seulement soit transparente crédible démocratique mais qu'il soit qu'elle soit aussi inclusive voilà si les gens ne s'enrôlent pas dans les niragons comme dans les rutsurs ils seront exclut et moi je pense qu'il faut donner la chance à tout le monde aujourd'hui je ne peux pas me prononcer peut-être qu'il ya quelqu'un qui viendra après et qui peut qui tu peux avoir plus de chance moi aujourd'hui c'est top pour que je vous dise qui est ce qui est tout naturellement tu dois savoir une chose dans ces pays dans ces dans les pays africains et partout même dans le monde ce sont des cas rares où quelqu'un qui organise l'élection les perdent alors qu'il a qu'il a son premier mandat je pense que c'est un droit pour quelqu'un qui a un mandat de repostuler s'il en a envie et moi je ne peux pas aussi dire non 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 nous comprenons qu'il est encore libre il peut repostuler et s'il a la cola la malade la chance la confiance de la majorité des congolais il peut encore être reconduit merci d'avoir été là j'ai été dans la liste indépendant merci de nous avoir accordé cet entretien c'est moi qui vous remercie de l'occasion nous donner pour communier partager les les idées fortes ce que nous avons avec tous ceux qui nous suivent merci mesdames et messieurs d'avoir été là prochain rendez vous demain pour un nouveau numéro on vous dise au bye bye